Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une séance de 20 minutes de yoga à faire le soir. Le soir, on a envie de deux choses. La première chose, bien sûr, c'est de bien dormir. Alors cette séance va vous aider à bien dormir, c'est-à-dire à lâcher prise pour vous laisser embarquer mystérieusement dans le monde du nidra, sommeil. Mais l'autre fonction de cette séance, si vous la pratiquez avec beaucoup de concentration, avec beaucoup d'attention, c'est aussi d'avoir un sommeil plus clair, un sommeil plus réparateur et peut-être des prises de conscience pendant la nuit que vous êtes en train de rêver, si vous êtes au milieu d'un rêve. Et si vous vous réveillez entre deux rêves, vous allez sentir que l'esprit est beaucoup plus calme, beaucoup plus clair, beaucoup plus frais. Et le matin, vous vous sentirez frais et dispo pour une nouvelle journée. Je suis en Baddrakonasana, avec 5 cm entre les talons et le bassin pour ne pas écraser les ménisques internes. Et ici, j'essaye de redresser le dos et pas forcément de baisser les genoux. Oui, les genoux, à terme, seront sur le sol. Non, ça n'est pas un prérequis ou quelque chose qu'il faut faire tout de suite, absolument. Redressez votre dos et en expirant, vous penchez le menton vers l'avant. Et vous commencez 5 grands tours dans un sens. Vous montez la tête, passez derrière sans forcer. Expirez, revenez par l'autre côté. Comptez 5, respiration, 5 grands tours avec la tête dans un sens. Gardez les yeux fermés, vous gardez le dos bien droit. 3, les épaules détendues, et 3. Vissez derrière et expirez. Vous respirez toujours par le nez et continuez comme ça. Quatrième tour, inspirez, expirez, revenez au centre. Et cinquième tour, inspirez, faites monter la tête toujours du même côté. Et en expirant, la tête revient de l'autre côté. Et puis, on va faire 5 tours dans l'autre sens, inspirez et expirez. Faites tourner la tête doucement, sentez l'étirement des trapèzes, le dos qui reste bien droit. La tête bouge, mais pas les épaules et pas le haut du dos. Cette posture s'appelle Baddha Konasana ou Lakshmiyasana, la posture de Lakshmi qui est la déesse de la prospérité. 5 tours dans le deuxième sens. Et quand vous avez terminé, on va doucement se pencher en avant. Une fois que vous avez avancé un petit peu les pieds, environ à 20 cm du bassin. Croisez les doigts sur l'avant des pieds. En inspirant, vous regardez vers le haut. Expirez, vous penchez en avant avec le dos plat le plus longtemps possible. Détendez bien les épaules. Détendez bien la nuque. Et sur chaque inspiration, vous étirez le bas du dos. La version moderne de la posture. C'est-à-dire qu'on essaye toujours d'aplatir le dos. Et sur les expirations, vous détendez un peu plus. Et la prochaine inspiration recommence. Vous inspirez, vous étirez. Et sur chaque expiration, vous détendez un petit peu plus. Comme des vagues qui vous emportent petit à petit pour la nuit. Et encore aplatissez en inspirant. Détendez en expirant à chaque fois. Et en inspirant, vous allez vous redresser. Gardez la même concentration. Avancez les pieds au maximum en les gardant ensemble. Culez la fesse droite, culez la fesse gauche. Et en inspirant, vous allez même regarder vers le haut. Mais en expirant, vous allez vous détendre vers l'avant. Croisez les doigts sur l'avant des pieds. Laissez descendre la nuque. Et sur chaque inspiration, vous étirez un petit peu le bas du dos. Sur chaque expiration, vous détendez un petit peu plus. Et encore quelques respirations. Vous inspirez, vous étirez, vous aplatissez. Vous sentez que quelqu'un pousse le bas du dos vers l'avant. Et chaque expiration, vous détendez un petit peu plus. La tête va bientôt toucher le sol. Si c'est très facile de poser la tête, vous pouvez poser les pieds sur un bloc ou sur deux blocs. Et vous attrapez les blocs par l'avant. Et vous essayez de reposer la tête sur le sol. Quelques respirations profondes, tranquilles. Vous fixez le point entre les sourcils avec les yeux fermés. Sentez le dos qui respire. Et sur la prochaine inspiration, vous allez vous redresser doucement. Vous tendez les deux jambes devant vous. Secouez un petit peu les jambes. Tapez les mollets contre le sol. Et vous pouvez faire quelques tours avec les pieds en respirant tranquillement. Vous sentez toutes les tensions de la journée qui commencent à s'évanouir, à s'effacer. Alors, à présent, vous allez plier les genoux environ à angle droit. Vous voyez que ça fait environ un angle 90 degrés. Vous tournez les doigts vers l'arrière. Et en inspirant, on va lever le bassin. Vous allez laisser descendre la tête vers l'arrière. Sauf si vous avez des gros problèmes de nuque ou très mal à la nuque, vous regardez plutôt vers l'avant ou vers le haut. Le mieux, c'est la tête vers l'arrière, le bassin qui monte. Et vous pouvez même vous balancer un petit peu d'avant en arrière. Toujours avec le bassin le plus haut possible. Vous respirez. Vous respirez. Vous balancez. Et expirez. Revenez. A présent, on va passer vers l'avant. Donc, si vous arrivez, vous croisez les tibias. Vous roulez tout doucement vers l'avant. Décroisez les pieds. Les petits doigts de la largeur du tapis. Vous pouvez tourner un petit peu les majeurs vers l'intérieur. 20 cm entre les pieds. Poussez bien les mains vers l'avant. Tirez le coccyx vers le haut. Laissez descendre les talons s'ils ont envie. Détendez complètement la nuque. Laissez pendre la tête. Les deux jambes bien tendues. Et vous respirez tranquillement. Adho Mukha Shvanasana. Respirez avec le ventre. Essayez toujours de tourner le coccyx vers le haut. Ne poussez pas les épaules vers le sol, mais poussez les mains vers l'avant. Respirez profondément avec le ventre. Appuyez bien l'intérieur des paumes des mains sur le sol. Les doigts écartés au maximum. Et doucement, vous allez venir vers l'avant en planche. Et posez les genoux sur le sol. Reculez un tout petit peu les rangs. Dans une vague, vous expirez et vous vous posez, vous reposez sur le ventre. Talons ensemble, gros orteils ensemble. On va faire la posture du sphinx. La posture du sphinx est une posture, cette dénomination en tout cas est moderne. C'est une variation de Bhujangasana, la posture du serpent. Vous avez les avant-bras parallèles l'un à l'autre. Les doigts écartés. Les coudes à l'aplomb des épaules. Vous êtes le plus haut possible. Vous regardez vers le haut. Inspirez, regardez entre les sourcils. Montez encore un peu le menton en poussant sur les coudes. Expirez, vous pouvez laisser descendre un tout petit peu la tête. Et sur la prochaine inspiration, à nouveau, vous montez. Poussez un peu les mains vers le sol. Tirez les mains vers vous pour accentuer la flexion arrière. Et sur chaque expiration, vous relâchez un petit peu. Inspirez, poussez sur les coudes, poussez sur les mains, tirez les mains vers l'arrière. Expirez, relâchez doucement. Et encore, inspirez. Expirez. Inspirez. Encore trois respirations, à votre rythme. Gardez les talons ensemble, le bassin très lourd, le dos complètement détendu, les fessiers détendus. Et sur l'expiration suivante, vous revenez en posture de l'enfant. On va écarter les genoux d'une trentaine, une quarantaine de centimètres, les gros orteils ensemble. Vous asseyez sur les talons. Posez le front et les avant-bras sur le sol, les pouces joints. Vous détendez complètement les épaules et vous respirez tranquillement. Doucement, vous allez vous redresser. Et on va tout de suite se coucher sur le dos pour une belle torsion. Les torsions qui sont les postures inversées les plus apaisantes, sans doute. Donc ici, vous allez plier la jambe gauche. Et vous allez décaler un tout petit peu le bassin vers la gauche. Vous ouvrez le bras gauche vers la gauche. Et avec la main droite, vous allez attraper l'intérieur du genou gauche en pliant complètement la jambe. Faites tourner petit à petit le genou gauche vers la droite. Gardez bien l'épaule gauche sur le sol. Et vous n'êtes pas obligé de toucher le sol avec le genou gauche. C'est vraiment extrême comme torsion. Pied droit flex. Gardez toujours l'épaule gauche sur le sol. Respirez avec le ventre. Sentez votre dos qui s'apaise. Sentez votre corps qui s'apaise petit à petit. Sentez votre corps qui s'apaise petit à petit. Vous pouvez regarder vers le pouce de la main gauche. Ou vous fermez simplement les yeux. Sur une inspiration, vous allez revenir. Cette fois-ci, vous tendez la jambe gauche. Vous pliez la jambe droite et vous allez décaler le bassin vers la droite. Ouvrez le bras droit vers la droite. Et avec la main gauche, vous attrapez l'intérieur du genou droit. Et on va tourner. Le bassin va tourner vers la gauche. L'épaule droite va rester sur le sol. Et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller avec le genou droit dans la torsion. Fixez le pouce de la main droite ou fermez les yeux si vous préférez. Cette journée se referme. Notre séance se referme. Et vous respirez tranquillement. Avec le ventre. Respirez toujours par le nez. La gorge est légèrement contractée. Respirez toujours par le nez. Puis vous remontez doucement. Décalez un tout petit peu le bassin vers la gauche pour le ramener au centre du tapis. Vous pouvez regarder vos pieds que vous soyez bien centrés sur le tapis. Roulez un petit peu de la fesse droite à la fesse gauche. Tournez les paumes des mains vers le haut. Montez et reposez un petit peu les omoplates. La tête, les bras, les jambes. Fermez les yeux. Et détendez-vous. En Shavasana. Respirez tranquillement. Et nous allons nous endormir ensemble. Sur chaque expiration, votre détente est un peu plus profonde, un peu plus dense, un peu plus intense. Vous détendez tout votre corps sur chaque expiration et vous laissez emporter petit à petit vers le calme, vers la paix intérieure, cette paix totale qu'on appelle la méditation. Sur chaque expiration, vous sentez le visage qui se détend, les paupières qui se détendent, les muscles du front, les muscles à l'arrière des yeux. Vous sentez que vous sentez que toutes les tensions vous quittent. Restez tranquilles, paisiblement installés. La méditation et le sommeil ont beaucoup en commun. Mais après une phase initiale de relaxation, la différence se fait entre les deux. Le sommeil est une agitation du mental. La méditation est un calme total du mental. Matanjali parle de vritti nidra, vritti nidra. Le vritti du sommeil, le mouvement du mental du sommeil, l'agitation mentale du sommeil. Alors que la méditation n'est pas un vritti, n'est pas un citta vritti, une agitation du mental, un mouvement du mental. C'est au-delà. Donc quand vous détendez pour la méditation, ne vous laissez pas emporter par les rêveries du mental. Détendez-vous encore un peu plus sur chaque expiration. Allez plus loin, plus loin dans la détente, plus bas dans la détente. Lâchez même les choses auxquelles vous tenez le plus. Lâchez toute votre famille, lâchez même votre corps. Gardez seulement votre souffle. Ce sera la dernière chose qu'on va lâcher dans la méditation. Lâchez ces pensées, laissez-les arriver et repartir, ne les bloquez pas. Ne participez pas au processus. Tout doucement, vous allez rester dans cette posture et on va faire résonner. On va chanter trois fois le son OM, ANSHAVASANA, inspirez. OM 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 Aum. 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 Inspirez profondément. Expirez. Commencez à remuer un petit peu les orteils, les doigts, les poignets, les chevilles. Vous étirez, vous remuez, vous étirez les bras, les jambes. Vous commencez à revenir pas trop vite, pas trop brutalement. Vous revenez tranquillement et à votre rythme, vous pouvez peut-être rouler sur le côté droit, dans une position assise, avec les jambes croisées, les tibias sur les plantes des pieds, c'est ce qu'on appelle Sukhasana, la posture confortable, naturelle. Sur une inspiration, on va lever les bras par les côtés, éloignez les paumes des mains au-dessus de la tête. Et en expirant, Anjali Mudra, on joint les mains au centre du thorax, baissez le menton et les épaules, et prenez encore quelques respirations tranquilles. Sentez la paix intérieure. Sentez la détente et le lâcher prise. Sentez le bonheur qui vient de cette paix. Et sur la prochaine expiration, reposez les mains sur les genoux, et en inspirant, vous allez redresser la tête et ouvrir les yeux. Namasté. Voilà, grâce à cette vidéo, vous allez passer une bonne nuit et un sommeil réparateur. vous préparera pour la journée de demain, vous serez efficace, détendu, calme et plein de joie. A bientôt pour une nouvelle vidéo.